et tout le monde s'entend sur tous ces actus mercato la série je passe à l'actu du mercato dans ce masque de l'action ne m'as pas déjà fait et donc je vais faire une nouvelle vidéo de ma série actu mercato et c'est un plutôt gros zippet dans un même très gros présent vraiment des dernières infos et ça fait vraiment très plaisir de revenir un petit peu comme avant avec ce genre de vidéo là et puis sinon comme vous attendez beaucoup la vidéo et faq elle devrait sortir aujourd'hui vers 14h ou 16h je sais pas trop normal vers 14h30 comme ça ça va sortir la vidéo donc voilà alors aujourd'hui comme j'ai déjà parlé du mercato de trois grosses infos et on va pas perdre de temps à commencer directement par marcelo qui pourrait rejoindre la juventus alors c'est vrai qu'on avait déjà parlé de ça il y a plusieurs semaines en arrière mais ça revient un petit peu cette info là revient et donc en gros marcelo voudrait rejoindre la juventus selon les journaux italien et voilà c'est un petit peu enfin il n'y a rien de concret parce qu'on sait très bien que la madrid ne voudra pas le lâcher il a déjà perdu ronaldo il pourrait peut-être perdre voudrait j'ai même perdu zidale enfin si il perdrait si marcelo il n'y a plus rien dans le club limite donc voilà il voudra pas le lâcher mais en tout cas moi j'ai donné mon avis un petit peu sur ce transfert là pour moi marcelo l'algementus j'y crois pas tellement personnellement je crois pas tellement et puis ça je pense pas que c'est un bon transfert je pense que pour marcelo ou pour alexandro c'est pas non plus un super transfert après ça fait un petit peu peur pour l'arrivée parce qu'on a l'impression que tout le monde va un peu quitter l'arrivée en ce moment c'est un petit peu inquiétant je trouve quand même et puis sinon voilà pour moi la juventus ne doit pas le faire venir ce serait même peut-être une petite erreur parce qu'ils ont déjà alexandro qui est un très bon latéral qui connaît déjà très bon club et prendre marcelo qui a 30 ans déjà alors qu'alexandro est beaucoup plus jeune il a 26 27 ans enfin beaucoup plus jeune j'exagère un petit peu vous avez compris quoi mais pour moi ce serait une petite heure après après voilà après c'est sûr que marcelo ce qu'il peut faire enfin pour moi il est bien plus fort encore qu'à christandro c'est pour moi le mer la taille gauche au monde il est vraiment très très fort et puis ça sera l'entente avec chrissandro laldo vaut de l'or mais pour moi personnellement je pense qu'il faut pas pas le faire venir quand même faire plus financier qu'à finir par réveil je me dis c'est pas trop de joueurs comme ça je pense qu'il va falloir plutôt se focaliser sur des joueurs qui ont plus qui a plus d'importance dans l'effectif par exemple d'acheter un gros milieu de terrain comme ils veulent la faire ça prend serait plus intéressant que d'acheter marcelo et donc donc voilà après pour marcelo pour moi c'est le mec qui reste au réel madrid est déjà très bien là bas pour moi il doit rester là bas le cycle est dans une phase un peu compliqué le voile de l'effectif je pense qu'il doit quand même rester ils ont quand même une belle équipe encore la madrid donc pour moi il est resté au réel madrid on se doit parler de rakitic qui pourrait quitter le barça explique un petit peu ce qui se passe c'est très très surprenant ça va pas du tout à ça c'est sorti d'un coup cette information là donc en fait c'est simplement que le paris saint germain serait prêt à payer la clause libératoire de rakitic qui s'est le vrai à 125 millions donc voilà le pays serait prêt à payer la cause libératoire c'est un très bien qu'un très rapide pourrait partir et puis en plus de ça il doit conflit quand même le milieu de terrain parce que selon moi d'acheter c'est vrai il peut jouer au milieu de terrain mais c'est plus un c'est pas un jeu c'est un pour moi c'est plus un lié dans le sens où ses qualités défensives ne sont pas énormes mais plutôt c'est plutôt un genre offensif pour moi et donc voilà alors rakitic pour moi très clairement voilà pression dans les infos je n'ai pas dit ça mais lui voudrait rester au barça mais par ça il n'y a aucune info mais normalement je pense que selon moi il voudrait le garder quand même il est quand même très très important c'est un des meilleurs militaires au monde pour moi et même si qu'il est plutôt jeune rakitic pour moi doit rester au barça et pour lui même pour lui c'est mieux de rester au barça qu'il allait au psg certes il y a beaucoup plus de concurrence actuellement au barça notamment que Pogba pourrait arriver on en parlera juste après mais voilà quoi pour moi il est resté au barça et puis le psg pour moi c'est en vérité si jamais il veut quitter le barça le psg ça pourrait être intéressant pour lui parce qu'il n'arrive pas de titulaire là bas il a rejeté en jeu tout ça et même je pense que le challenge le championnat de france je ne sais pas tellement s'il pourrait l'intéresser et pour moi il n'y a pas de débat à avoir là dessus il va rester au barça et le barça ne laissera jamais partir rakitic notamment au psg après c'est un petit paquet tant que sa cause était 125 millions et que le psg est déjà prêt à la payer tout simplement après aussi ce qu'il faut dire c'est que le psg est fermé financier derrière eux s'ils veulent acheter d'abord donc on va pas s'enflammer pour un franchement avec qui va rester au barça le vrai mais on va terminer la vie de paul papa qui pourrait rejoindre le barça jusqu'à petit peu ce qui se passe dans l'info comme vous devez le savoir dans les prochaines heures le mercato anglais va se fermer du côté des arrivées enfin en fait c'est à 18 heures c'est maintenant aujourd'hui à 18 heures un mercato anglais va se fermer donc c'est la chance pour le barça de prendre maintenant vous avez compris que c'est un peu compliqué le match ça va vous vouloir voir en remplaçant un peu pas pour les avant de laisser partir et donc voilà alors ce qui se passe en ce moment c'est que pogba aurait dit à ses coéquipiers et même au dirigeant de majeur qui veut rejoindre le barça et donc voilà il serait pas rejoint le barça il serait même d'accord sur un contrat après ça c'est des infos à prendre avec des passés on n'est pas tellement sûr à 100% mais normalement voilà ils voudraient rejoindre le barça en tout cas on sait pas tellement s'ils ont vraiment mis d'accord avec le contrat de 5 ans plus 380 mille euros par semaine je trouve ça c'est pas tellement sûr et certain en tout cas ils veulent rejoindre le barça et le barça ce qu'il faudrait faire c'est le faire un petit peu comme coutinho alors en fait il voudrait l'acheter au mercato hivernal retenez le bien je vous avais déjà dit j'ai vu tellement ce que j'avais dit j'avais répondu dans les commentaires quand j'étais en vacances j'avais dit que pour moi il viendrait au mercato hivernal à ce moment là je voulais pas parler je pouvais pas faire des vidéos j'étais en vacances j'avais pas mon matériel tout ça mais voilà quoi j'avais déjà dit moi je pensais déjà qu'il allait venir au mercato hivernal est-ce que voudraient le plus c'est pardon ce que voudrait faire le barça donc voilà laissez-le-temps à match de prendre son remplaçant et de faire venir moi j'y crois vraiment et je pense que c'est vraiment une très bonne chose pour barça et qu'on va vienne ça coûte un peu cher plus de 100 millions je pense qu'il était vraiment tout faire pour négocier le plus cher possible mais vu pourquoi veut quitter une tête pour moi ils n'ont pas tellement le choix de laisser partir c'est un petit peu comme on se bat n'a belé quand vous l'écoutez de le poste à d'autres moutes ou même continue que vous l'écoutez liverpool d'e c'est on n'a pas le choix il faut les laisser partir des joueurs qui veulent plus jouer ça sert plus rien de garder et donc on verra bien ce qu'il va se passer mais selon moi je pense vraiment que mercato pardon hivernal pourquoi pour arriver et donc voilà je t'avance à des commentaires c'était pas bien ce que vous en pensez et puis moi je vous dis peace